... Quelle éclatation ! Quelle mobilisation ! On s'en vient coller à deux points ! On s'en vient coller à deux points ! Monsieur le ministre de l'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur le ministre, Monsieur le représentant de la FBCI, Monsieur le ministre de l'État, Gilbert Cabana, Connais, député maire de la commune de Le Pouvent, Mesdames, Messieurs les maires, Je voudrais appuyer leur frère, Mesdames, Messieurs les adjoints au maire de Le Pouvent, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux de Le Pouvent, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de services de la ville de Le Pouvent, Honorable, chef traditionnel gardien de nos coutumes, Listernié, guide et religieux, Reversant encore une fois la fois de vos prières, Honnables invités, Chers amis les médias, Mesdames et Messieurs, Je me réjouis particulièrement de prendre part ici, à Le Pouvent, au nom de son Excellence Alassane Ouadra, Président Alastricht, à la douce cérémonie de ce jour, consacrée au capien du boulevard principal, dénommé boulevard Alassane Ouadra, qui est à l'innovation d'un nouveau roco de la mer centrale de Le Pouvent. Cette douce cérémonie traduit en effet le dynamisme du maire et du conseil municipal de Le Pouvent, ainsi que leur détermination à restaurer l'image la plus grande commune de notre pays, le Pouvent à la mer. Je désolé surtout l'occasion de rendre hommage au Président de la République, sur l'Excellence Alassane Ouadra, en baptisant de ce nom la plus grande part-terre de cette commune. en témoin de la présence massive, colorée et joyeuse de la population de la cité cosmopolite de York City, la mer. Oui, York City, la mer, constitue le vice-État avec Bacayoko Di Amat, l'a indiqué tout à l'heure, un exemple miniature de la Côte d'Ivoire de la diversité, à travers ses différentes composantes sociales, culturelles, ethniques, religieuses, mais aussi politiques. Donc, ce point sacré et félicitations à nouveau le maire et l'ensemble du conseil municipal pour la décision prise au cours de sa session extraordinaire du 30 septembre 2015, comme nous voulons l'entendre, de baptiser ce taxe musiquier dans la salle sur 6 kilomètres de 10 cm et faisons notre adjonction avec le village d'Azito. J'ai noté que sur ces 6 kilomètres, il y a 2 kilomètres, il reste à faire. Le gouvernement va regarder ce dossier avec le vice-État, Ahmed Bakayoko et le ministre de l'Assemblée économique que nous puissions avancer rapidement sur ce dossier. S'agissant de l'élocuteur de la mairie centrale, je veux relever qu'en mettant la discussion de la commune de l'eau pouvant, un cadre de travail et de réactivité, transformé, de fonds en fonds, de rééquipés, le maire et son équipe s'inscrivent dans la politique de restauration et de renforcement de l'autorité de l'État initiée par le président de l'Azito. Bien plus, si j'ai bien compris, c'est un effort financier considérable d'un milliard à 15 millions que la commune a dû consentir sur fonds propres, sur un montant total d'un milliard à 500 millions nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. Pour évidemment, une telle initiative de développement qui est asservée ne pourrait, on s'en doutait, que recevoir l'appui de l'État. C'est pourquoi le président de la République, à travers le ministre de l'État, le ministre de la Sécurité, a apporté son concours comme le bien l'indiqué depuis le récent million de France CFA qui a envie de finaliser ce projet. Il reste au projet bien s'ajouter de bien en parler en partie aux travaux des infrastructures sociales déjà réalisées, ce qui va venir déjà programmées en faveur de la commune de l'Urpourgonde. Il s'agit notamment de la réhabilitation de la construction de l'hôte, de la construction et de l'équipement et de la mise au nord des établissements hospitaliers dans les chers de l'Urpourgonde, mais aussi le fonctionnement des populations en eau potable, en électricité, mais aussi la réhabilitation en cours de la zone industrielle du Coupon-Bourgonde. Mais, il faut le souligner, c'est important, on en parlera, j'espère, assez rapidement, la construction à venir des 4e et 5e ponts. Ces ponts vont changer radicalement le visage de l'Urpourgonde. Donc, on a créé ce dossier. Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les maires, vos drapes membres du conseil municipal, vos drapes traditionnels et religieux, je vais saisir cette occasion pour insister sur les règles que nous faisons à la répartie. Accord au processus de la désorganisation territoriale dans le dispositif du développement. En effet, le président réclique l'équité territoriale demeure des vecteurs importants d'amplification du développement local, qui est un facteur d'impulsion du développement national. Ce processus suffit à terme à faire des communes, mais aussi des régions, des entités fiables à la fois techniquement, mais aussi et surtout financièrement. N'est-ce pas ? Je pense que ça ne passe pas. Il faut des entités viables techniquement et financièrement. Je sais que la région est représentée, les maires sont représentées et je voudrais vraiment leur dire ça. plusieurs chantiers parlant de la finalisation du cadre institutionnel et de la prise des textes nécessaires sont en cours d'être à faire. Je voudrais réitérer mesdames et messieurs mes remerciements et mes félicitations à toutes et à tous et singulièrement aux maires. Oui, aux maires, mais aussi aux adjoints maires, aux conseillers municipaux, aux agents municipaux, mais aussi aux populations. Bref, toutes celles et tous ceux qui ont contribué à quelques niveaux pour ce soir à rendre possible aujourd'hui cette double de l'université. Et avec tout le monde en conclusion, je suis heureux de dire vive la commune de je pouvons dans une petite voie unique, solidaire et résolument engagée dans le développement pour son négligence. Je vous remercie pour les remercie. Sous-titrage ST' 501